Effectivement, il y a des personnes en situation d'handicap intellectuel et également des troubles psychiatriques, que ce soit des enfants ou des adultes aussi, mais plus des enfants parce qu'ils n'ont pas le droit de soutien actuellement. Donc, c'est bien important de nous observer dans cette situation-là aussi qu'il y a beaucoup de régressions, de comportements violents, agressifs, difficiles à gérer pour les parents aussi quand ils se retrouvent dans une situation qu'ils sont enfermés. Donc, parce que ces enfants-là ont un certain cadre, une certaine structure aussi et un accompagnement spécialisé au quotidien, qui, donc, par les parents et par les familles, ils n'ont pas de situation à part et gagné actuellement. Donc, nous soulignons quand même le fait que le gouvernement a une d'une autorisation à un enfant autiste ou sorti, mais il n'a pas des autres enfants qui n'a pas des autres syndromes qui, bien important, aussi, faire face à la même difficulté qu'il y a un enfant autiste là aussi et qu'ils ont tous dit qu'il y a un droit, nous pensez, il y a un important, qu'il y a un droit, il y a un temps autiste par jour au moins. Et concernant l'ouverture de l'école spécialisée, parce que je suis spécialisé, nous pensez qu'il y a un important aussi, parce qu'il y a un parent, il y a une surcharge émotionnelle, une surcharge de stress aussi associée à ça, et nous le trouvons dans l'étude, dans tous les cas, dans la recherche, qui, ça, ce stress-là, nous transmis aussi à l'enfant, et il est capable d'aggraver aussi un comportement associé à ça. Donc, il est bien important de prendre en considération aussi, pour que les parents gagnent un peu les temps aussi, pour qu'ils soient soufflés, pour qu'ils soient réconnectés, pour qu'ils soient capables d'enfants aussi. Et les enfants-là, je fais bien qu'ils soient spécialisés là aussi, pour qu'ils soient l'accompagnement spécialisé, pour qu'ils soient professionnels aussi à côté. Donc, bien important de penser qu'ils nous réfléchissent là, et mettre en place les dispositions nécessaires pour être souvent des enfants-là, pour être souvent des familles-là. D'accord.